Les anges vont rassembler les gens. Comment ça va se passer? Ils vont rassembler, donc, là, c'est comme l'enlèvement. Nous avons la campagne qui va détentir. Tout le monde entier va entendre. Maintenant, ils vont rassembler. Comment ils vont rassembler? Qu'en est-il maintenant situé au travail, les enfants? Et quand ils vont rassembler, ça veut dire que si les enfants sont à l'école, vous verrez ça à la maison de parents chrétiens. C'est fini. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus que mariée femme. Il n'y aura plus parents et enfants. Nous serons tous comme des anges. Mais ce sera glorieux. Donc, soyons prêts. Est-ce que vous voyez? La mort peut nous séparer de notre famille, tel que nous la connaissons physiquement. L'enlèvement va nous séparer de nos familles. Est-ce que vous allez penser à ça? Je n'ai pas le verset qui montre que les gens vont être rassemblés famille par famille. Je ne pense pas. Sauf si un frère me dit non, Georges, je pense qu'ils vont se rassembler. On va appeler famille telle, famille nama, famille, je ne sais pas, la réunion. Famille telle. Non, ce ne sera pas comme ça. Je ne pense pas. Pourquoi le Seigneur Jésus dit quoi? De deux personnes qui dorment sur un lit. L'un sera pris. L'autre va rester. Mais on n'appelera pas ta famille. On n'appelera par rapport à ta piété, à ta sainteté. Ce sera chacun individuellement. Individuellement. L'un sera pris. L'un sera... L'un sera pris. L'un sera... L'un sera... L'un sera laissé. Est-ce que vous voyez, le Seigneur Jésus nous a mis en garde. L'un sera pris. L'un sera laissé. Donc, ce n'est pas parce que vous appartenez, vous, enfants, que ce soit les nôtres ici à la maison, que ce soit les vôtres qui nous suivent. Et j'encourage mes frères de Seigneur à suivre ses enseignements avec vos enfants. Ne pensez pas que vous êtes sauvés parce que papa et maman ont la foi, ils sont zélés. Non, c'est vous. Si vous faites attention à votre salut, le jour d'enlèvement, quand les anges entreront, à supposer que les anges entrent le jour où vous êtes autour de la table en train de manger, enfants, les anges prennent votre mère, votre père, et vous voyez quelque chose qui se passe, et vous restez. Et je me rappelle, vous avez aimé cette histoire. Vous avez aimé cette histoire. Alors, les enfants étaient petits, alors on leur a simulé, confortément, on leur a fait un prank. Je ne sais pas comment on peut dire prank en français. Oh là là, prank, prank. On a fait, on a, on a... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On a fait un prank, ça dit qu'on a voulu support les enfants. Je ne sais pas, j'attendais que quelqu'un m'écrive comment on peut dire prank à nos frères en France. Comment on va expliquer prank ? Voilà, un candidat, voilà. Merci, oh là là. Merci, super, 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 Morrison. Donc, on a fait un candidat aux enfants. Et ils sont mis à pleurer. Alors, il était tout petit. Je ne sais pas quand il avait Winton, etc. Je ne sais pas si Winton se l'appelait, qu'il avait bien pleuré, qu'il avait pleuré, tout ses larmes ce jour-là. Winton, je ne sais pas si, je ne pense pas que tu te l'appelles, mais il a pleuré ce jour-là. Donc, on a fait un prank. Ils étaient tout petits, deux ou trois. On a commencé à dire, les anges vont venir nous prendre. Quand on vous dit le bien à vos parents, vous ne voulez pas. Quand on dit de faire votre lit, votre charme, vous ne voulez pas. Alors, quand on me suivait, on était là, j'étais debout, je faisais, j'ai commencé à imiter la voix. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai trouvé, j'avais quelque chose que je soufflais. Un grand bruit, la trompette, les anges vont venir nous prendre, vont prendre ceux qui ont obéi à Dieu. Et ceux qui n'ont pas obéi à Dieu vont rester. Et on est là, et subitement, on a disparu. On a disparu, on avait déjà préparé notre cachette. On est passé se cacher. Ils ont commencé, il fallait voir les cris. Si jamais ils se sont écriés, c'est effroyable. Ils ont commencé à crier, pleurer, ils sont partis au ciel. Ils sont partis au ciel, ils sont partis au ciel. Ils nous ont laissés. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand, et j'entends que, mais quand on te disait souvent de laver les assiettes, tu ne voulais pas laver les assiettes. Maintenant, toi, quand on te disait, maintenant, voilà, ils sont partis. Il faut obéir. On te disait, on a fait 30 minutes, on était cachés dans l'obscurité, etc. Et ils ont pleuré qu'on va faire comment, on va aller où? Est-ce qu'il faut payer la police? On va maintenant aller où? Les anges et tout le monde va partir au ciel, tout le monde va partir. On n'est pas partis, voilà. Et ils commençaient à s'accuser les uns les autres. On est revenus, on a dit les enfants. Comment c'était? C'était mon espoir. Voilà ce qui va se passer ce jour-là. Je vous assure qu'il n'y a pas de mer assiette. Ce petit théâtre ce soir-là, non, on a, on a, nos mamans, on a ri. On était là. Quand on fait de me rire, je dis, non, ne rie pas, ne rie pas. Fais-moi, ne rie pas, ne rie pas, ne rie pas. Moi, je voulais rire. On voulait rire. On t'avait dit, on t'avait dit. On dit, l'âme des assiettes, l'âme des assiettes. Le garçon, il... Oh, ils sont partis. Déconnes, déconnes, déconnes. Ils sont partis, ils sont partis. On va se faire comment? On va aller où? On avait l'âme aux yeux. On avait l'âme aux yeux. On a, on a, on a, on a, c'est pas dit. Nous sommes là de la partie. C'était pour vous montrer. Quand on vous parlez, vous ne comprenez pas. Mais voilà ce qui va se passer. On a dit, ça va se passer. Et ce qui s'est passé là, ce n'est rien. Là, c'était un petit prank. Vous voyez? Un prank en canulard. Canulard, excusez-moi, canulard. Donc, ils étaient choqués. Je ne sais pas si ça rappelle. Je vais la demander plus tard si ça rappelle. Mais non, ils étaient choqués. Il a dit, voilà. Ils ont pleuré. Ils criaient. On entendait. Voilà. Il fallait, maintenant, on regrette. Papa disait, ne m'entend pas. Papa ne m'entend pas. Et ils s'accusaient. Voilà. Maintenant, on lave les assiettes. On est d'abord là. On ne tient les pas. On vous les deux. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, enfants, que ce soit les miens, que ce soit les vôtres, ça vous a fait rire jusqu'à avoir les larmes, cette histoire. Mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et c'est la réalité. Maintenant, après les rires, moi, ça me remplit de peur. C'est ce qui va se passer. Imaginez-vous que, un soir, le week-end, un bon week-end, on décide, ok, faisons la cuisine ensemble. Nous faisons la cuisine. On s'attarde. On mange ensemble avec les enfants. L'ange vient pour rassembler. Incroyable. Donc, j'espère que vous allez bien retenir, enfants, que ce soit vous ici, actuellement, que ce soit vous qui m'écoutez dans les maisons des frères et des sœurs en crise. Vous allez bien comprendre que, ne vous amusez pas. Vous n'irez pas au ciel. L'ange vient. Imaginez la beauté. L'ange viendra. C'est pour cela que les douleurs que nous pouvons traverser sur cette terre, les souffrances, cette parole doit nous consoler. Et comme j'en sais encore sur cette chose aujourd'hui, ça me remplit d'assurance que je suis prêt tout près de cette terre pour faire partie de ce jour-là où l'ange viendra. Je suis prêt à renoncer à tout péché. Mon fils, ma fille, les enfants de mes frères et de sœurs en crise, vous-mêmes, mes chers frères, mes chères sœurs, ce récit de Matthieu chapitre 24 verset 31 est tellement beau. Faisons tout pour faire partie de ce récit. Dieu enverra les anges. Ils vont nous rassembler. Imaginez les anges. Les anges, ils seront combien? 10 000, 10 millions. Comment ça va se passer? À supposer maintenant que c'est 10 millions d'anges qui sont sur terre, comment le monde va se sentir ce jour-là? C'est pour cela qu'Apocalypse dit que les grands de ce monde vont se cacher dans les angles des montagnes. Ils vont vouloir mourir. La mort va dire que non. Nous ne vous acceptons pas, mais pour le moment, restez d'abord un petit temps. Observez ce qui se passe sur terre. C'est clair? Dieu s'enlève, il a ouvert mes yeux sur ce passage verset 31. Et je suis content parce qu'il a aussi ouvert vos yeux. Les anges vont nous rassembler. Et l'ange n'aime pas l'impureté. L'ange n'aime pas le péché. L'ange vient ce jour, la chance de te quereller avec ta femme. Pour les francs, c'est l'encriste qui malheureusement, dans leur couple, se querelle. Sœur en Christ, pendant que tu te querelles avec ton mari. Ou frère en Christ, pendant que tu te querelles avec ta femme. L'ange vient. Parce que ce qui est grave et sérieux, c'est que nous ne savons pas l'heure. Maintenant, si on savait que l'ange, la trompette devait sonner à l'an de grâce 2045, le 31 décembre, tout le monde devait être prêt. Tu vas appeler les gens, tout le monde peut demander pardon à ceux qui t'ont fait du mal. Commence à demander pardon à ceux qui t'ont fait, euh, pardon, commence à demander pardon à ceux qui ont fait, à qui tu as fait du mal, maintenant. S'il y avait, par exemple, un jour, comme je l'ai dit, le 31 décembre, l'an de grâce 2045, tout le monde devait être prêt. Les voleurs, ce seront de voleurs, ce jour-là seulement. Les menteurs, ce seront de mentir. Les enfants ou les jeunes ou les hommes, femmes qui vont sur Internet regarder les choses impures, ils vont, c'est ça, ce jour-là. Mais, nous ne savons pas. Ça peut être aujourd'hui. Si ça peut arriver pendant que j'enseigne un dimanche, d'accord, mais, nous ne savons pas, ça arrivera. Peut-être. Si ça peut arriver pendant que j'enseigne la parole de Dieu, peut-être. C'est pour ça que j'ai passé le temps à la parole de Dieu, mais 4 heures, je fais 4 heures. Pourquoi ça arrive? Ça n'est pas arrivé pendant qu'on dort. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, soyons prêts. Et à ce moment, je vais me finir mon enseignement. Je vous assure. Parce que ce qu'il vient d'illustrer, avec ces illustrations, comment les anges vont rassembler, c'est fort. Si vous ne voyez pas que c'est fort, moi, je vous plains. Parce que moi, je vois que c'est trop fort. Trop fort même. Les anges vont entrer maison après maison, sauf bureau, ils rentrent au bureau. même si tu as créé de doucher. Il dit non. Ta propriété, ça n'a plus de sens. Parce que tu aurais une meilleure propriété, donc la douche là, c'est vraiment plus important. Ta chemise, que tu as créé de repasser là. Ta chaussure, que tu as créé de cirer, non. Au ciel, tu n'as pas besoin. Tu vas tellement briller au ciel, que tu n'as pas besoin d'une chaussure sirop, d'une veste bien repassée. Non, tu n'as pas besoin de ça. Laisse tout ça. Vous voyez, la nourriture que tu as créé de préparer, c'est pour cela que soyons prêts 24 heures sur 24 heures. Soyons comment? Prêts. Voici le message d'aujourd'hui. Soyons prêts. Parce que nous ne voulons pas rater le rassemblement des anges. Ce ne sera pas que chacun s'élève, chacun monte comme un aimant de tir. Non, c'est les anges qui vont rassembler. Et nous aurons cette capacité de Dieu d'aller dans les airs. Après ces anges, après que les anges vont nous rassembler, les quatre coins, un à un, ils rassemblent, ils rassemblent. Quels, ils rassemblent, ils quels. Et aujourd'hui, nous devons tout faire pour que les anges nous, vous savez que nous soyons ceux vers qui les anges peuvent aller. Les anges auront une mission. Regardez un peu la marque de la bête. 606. Il y a certains qui ont mis à cette marque de la bête dans leur conscience qui porte la marque de la frétissure. La Bible parle de la marque de la frétissure. Il y a la marque du chrétien sur le front, invisiblement. Je vais dire que ce soit sur le front, peu importe. Il y a la marque, il y a la marque de la bête. Il y a aussi la marque du chrétien. La marque du chrétien, c'est la sainteté, c'est la piété, c'est la crainte de Dieu. C'est la marque du chrétien. Ayons cette marque du chrétien. La sainteté, la piété. Ayons cette marque, la marque du chrétien. La reine du péché. Ayons cette marque. Et je reviens encore sur les enfants. Vous, nos enfants. Vous, nos enfants. Que ce soit les miens, que ce soit les enfants, les frères, qu'est-ce qu'ils soient réunis. Si vous pouviez savoir le bonheur d'avoir un parent chrétien, beaucoup d'enfants vont regretter. Oh, donc maman n'était pas folle, donc papa n'était pas fou. Maintenant, on comprend. J'aimerais que, ma prière, c'est que les larmes que nos enfants ont eues il y a plusieurs années, quand ils étaient tout petits. Mais ils comprenaient, parce qu'on avait, dès qu'ils sont nés, on a commencé, ils sont nés dans cette parole. Donc, à 3 ans, 4 ans, ils connaissaient beaucoup des choses, des principes. C'est pour ça que, la réaction ne nous a pas surpris. Ça nous a tout simplement amusé. On s'est bien amusé avec ces jours-là. Ils étaient serrés, pleuraient, tous pleuraient. La fille et le garçon, ils se chamaillent. Notre signe, la plus petite, c'est bon s'il a pleuré, parce qu'elle ne comprend pas pourquoi les autres pleuront. Elle dit que non, nous avons raté. Là, elle est vraiment c'est pour cela que nous pleurons. Tu me mentais. Non, je te disais, non, et puis, on va faire comment? Mais ça va arriver. Ça va arriver exactement. Et ces pleurs-là, c'est les pleurs qui vont déchirer l'âme, ce jour-là. Là, vous saurez que c'est arrivé. Ce ne sera plus un calcan, quand c'est un calcan, non, ce ne sera pas un calcan ce jour-là. Ce sera réel. Donc, enfants, suivez la voie de vos parents. Ça va arriver. Et ceux qui ne rentrent au ciel avec les anges, avec Jésus-Christ, oh là là, l'endroit où ils seront, il n'y a pas de mot pour décrire. Vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi d'aller dans cet endroit où les pécheurs iront. fortifiez-vous pas ces paroles. Donc, voyez donc comment le chapitre 24 et le chapitre 25 ont été à temps séparés. Non. Verset 32, nous sommes toujours au verset 24 pour être trop dit pour annoncer. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps au verset 25. Je pense que la plus grande révélation de mon mot aujourd'hui, c'est la révélation des anges qui vont rassembler. Et comment ce sera grand ce jour-là ? Et comment nous devons tout faire ? C'est un grand rassemblement. Donc, souligner, rassemblerons. C'est curieux que je ne l'ai pas souligné. Je m'en pense à le faire. Je l'encercle même. Rassemblerons. Ça, c'est une révélation monumentale. C'est une révélation monumentale. Rassemblerons. Donc, il y aura un rassemblement. Comme dans l'armée. Quand la sirène retentit dans une caserne militaire, les gens se rassemblent. ils portent leurs treillis, leurs rangers. Ils vont à la cour, ils se rassemblent. Ils sont allants. Ils ont leurs armes. Ils se rassemblent. Ils sont prêts. Maintenant, si le sergent vient et trouve que quelqu'un est dormi, est ronflé, il sera sévèrement puni par la hiérarchie militaire. Ils devraient être prêts. Dès qu'à 5h du matin, 4h du matin, 3h du matin, dans la caserne militaire, la tempête est entière. Les militaires sont debout. Donc, soyons prêts à faire le message aujourd'hui, c'est que soyons prêts, soyons prêts. Frères et sœurs, soyons prêts. Soyons prêts. Be ready, be ready. Soyons prêts. Les enfants, soyez prêts tous les jours. Rénoncez à ce qui est mauvais. Fuyez tout ce qui est ténébreux. Fuyez la magie, la sorcellerie, le mensonge, tout ce qui attire les enfants. Tout ce qui est mauvais, fuyez cela. Les jeux vidéo, tout ce que les camarades de classe, vous avez l'affaire, vous qui êtes encore dans les universités ou dans les lycées, les collèges, etc., les écoles, fuyez ces choses. En supposant que l'ange arrive à la récréation au lycée ou à l'école, pendant que tu as de faire de mauvaises choses. Seuls les enfants des saints dans cette école partiront avec les anges parce qu'il y aura un rassemblement. Le message d'aujourd'hui, c'est que faisons tout pour ne pas rater ce grand rassemblement. Verset 32, Matthieu chapitre 24, verset 32. Excusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tentes et que les feuilles poussent, vous connaissez que le thé est proche. Autant pour moi. Mes frères et sœurs, les branches ont déjà poussées. Les branches ont déjà poussées. Les feuilles ont déjà poussées. Les branches sont devenues tangles. Les signes que nous voyons à travers le monde montrent que les feuilles ont poussées. Les branches sont devenues tangles. Les signes nous montrent cela. C'est vraiment grand. Les signes sont là. Les signes sont là. Et que Dieu nous fasse grâce. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ